salut très chers amis j'espère que vous allez super bien dans cette nouvelle vidéo je viens vous présenter une superbe application appelée screenshot flow je mettrai le lien dans la description de la vidéo donc l'utilité de cette application par exemple vous savez qu'il arrive souvent que vous avez un ami qui a un problème avec son téléphone et ne sait pas comment régler ce problème et souvent vous pouvez aider la personne mais comme vous êtes loin de la personne vous ne savez pas comment l'aider et souvent par appel téléphonique c'est un peu compliqué ou par messagerie aussi c'est souvent compliqué donc c'est dans ce genre de situation que cette application peut vous aider comme je l'avais déjà dit le lien de l'application sera dans la description de la vidéo après installation quand vous faites ouvrir ça viendra comme ça et ici il suffit d'appuyer là après vous allez en bas vous faites plus vous appuyez là ici vous faites ok donc là vous aurez un nombre d'applications vous allez chercher screenshot flow en bas si vous la trouvez vous activez ici ok donc après avoir activé vous pouvez faire arrière et si vous faites comment c'est ok après ici vous pouvez cocher sur ça ok vous pouvez cocher sur ça et vous faites ok ici donc après avoir fait tout ça vous aurez ça vous aurez cette icône c'est une main vous voyez donc maintenant supposons que je veux montrer à mon ami je veux expliquer à quelqu'un comment faire quelque chose dans google play store d'accord donc je vais sur google play store je vais sur google play store et supposons que je veux dire à la personne d'aller sur sa photo de profil donc j'utilise la main là j'amène le doigt sur la photo comme ça vous montrez le doigt sur la photo de profil et vous appuyez sur la main après avoir appuyé vous allez avoir ça en bas vous faites keep next si vous voulez continuer vous faites keep next après ça va venir là vous appuyez où vous voulez que la personne appuie donc j'appuie ici donc si j'appuie où je veux que la personne appuie donc ça dit que ça va montrer tous ces menus et je veux dire à la personne d'appuyer sur paramètres donc j'amène le doigt sur paramètres vous voyez je montre paramètres et j'appuie sur la main ok ça viendra comme ça je veux continuer j'appuie sur keep next et maintenant comme je veux que la personne appuie sur paramètres je dois appuyer sur paramètres pour aller dans paramètres vous voyez là je suis maintenant dans paramètres je veux continuer à montrer à la personne que après une fois dans paramètres d'aller sur authentification donc j'amène le doigt sur authentification vous voyez et j'appuie sur la main ok si je veux continuer je fais keep next maintenant comme je veux aller dans authentification j'appuie je vais dans authentification donc une fois dans authentification je vais dire à la personne de cocher sur ça donc j'amène le doigt là et je dis à la personne il faut cocher ça ce bouton là par exemple donc j'appuie et après j'appuie je fais keep next et comme je veux que la personne coche je coche ça continue maintenant je vais dire à la personne de mettre un mot de passe je montre mot de passe j'appuie sur la main maintenant si mon tutoriel s'arrête là si je finis là je fais maintenant keep finish ok si vous avez fini votre démonstration vous faites keep finish donc j'ai fini je fais keep finish ça va se transformer en truc en plein ok donc en bas vous faites sauvegarder je prends jpeg et je fais save as après je fais enregistrer ici et ça sera automatiquement enregistré dans votre galerie ok ici je peux faire par exemple non il y a un non ici je fais non si je ressors je vais par exemple dans paramètres vous voyez l'image sera dans ma galerie quand vous ouvrez l'image et ici vous pouvez voir le plan de votre tutoriel ce que vous avez montré à votre ami donc au début j'ai dit d'aller sur la photo du profil bon j'espère que vous voyez bien j'ai dit d'aller sur la photo du profil et une fois dans photo du profil après j'ai dit d'aller dans paramètres vous voyez après j'ai dit d'aller dans paramètres et après paramètres j'ai dit d'aller dans authentification vous voyez et après authentification j'ai dit de cocher sur ça et après ça là j'ai zoomé après ça j'ai dit après ça j'ai dit de mettre un mot de passe et c'était tout donc vous voyez donc vous pouvez prendre cette image et envoyer à votre ami sur whatsapp voilà c'est tout pour cette vidéo à la prochaine bye bye merci bon